Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Tapis est mort, cette phrase me paraît folle. S'il y a un vivant parmi les vivants que je n'imagine pas, les mains jointes et les paupières closes, aujourd'hui inertes sur un lit et demain couchées sous la terre, c'est bien tapis. Tapis était indestructible, tapis héros des années 80, belles gueules et dents blanches. Une intelligence et une énergie, avait dit de lui François Mitterrand. Oui, bien sûr, tapis était une intelligence, une intelligence qui renifle, qui devine entre laser et voyance, une intelligence qui lui permet de voir clair à travers les êtres, à la seconde où il les rencontre. Il est coutume de parler d'instinct animal, admettons qu'il y avait de l'animal chez tapis. J'ai d'ailleurs toujours remarqué que ceux qui le connaissaient personnellement, je veux dire physiquement, ceux qui avaient entendu sa voix, vu son corps bouger, sentissent cette force. Bref, ceux qui s'étaient coltinés à la bête, ceux-là en parlaient différemment des autres qui ne connaissaient tapis que par l'image ou la lecture de la presse. Oui, tapis était une énergie, elle a électrisé son parcours du Blanc-Ménil au Stade Vélodrome, de l'Alpe d'Ouest au Palais de l'Élysée. Tapis faisait le chanteur à 25 ans et le chef d'entreprise à 30. Il a dansé avec Véronique et Davina, il a tourné avec Lelouch, interprété le commissaire Valence pour TF1, chanté avec Barbe Livien. Il a acheté Adidas, éparpillé Rocard, séduit Mitterrand, combattu Le Pen. Il a connu l'Assemblée nationale et la prison de la santé. Bernard Tapis n'était pas fait du même bois que les autres hommes. Comme toute sa famille, j'ai cru naïvement que Tapis serait plus fort que la maladie, que si quelqu'un pouvait triompher du crabe, ce serait lui que Tapis venait d'une autre planète comme le Capitaine Flamme. Bref, toutes les conneries entre superstitions et croyances qu'on se raconte quand on aime bien une personne et qu'on veut se persuader qu'elle passera à travers les gouttes. « Tapis, l'homme aux mille vies, vous connaissez ces vers de Musset. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Tapis a aimé, il a aimé Dominique, Nathalie, Stéphane, Laurent, Sophie. C'est à eux que je pense ce matin, quand arrive ce premier jour du reste de leur vie, ce premier jour où rien ne sera plus jamais pareil, ce premier jour sans lui. « J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la crise à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada